Bienvenue à notre première édition de la Semaine de l'Erable en Bref. Aujourd'hui nous vous présentons par la première fois la sección de impact emploi de l'Erable de notre émission Erable en Bref. Le sujet principal de cette émission sera Jumelage interculturel, introduit par la animatrice invitée Maïka Ouellet. Par la suite nous développerons un bulletin de nouvelles locales. Bonjour, bienvenue à la nouvelle section impact emploi de l'Erable en Bref. Mon nom est Maïka Ouellet, animatrice pour l'organisme impact emploi de l'Erable. Pour cette première rencontre, nous vous présentons le Jumelage interculturel, un projet de notre organisme. En 2022, ce sont 177 personnes nouvellement arrivées dans la immersive d'Erable qui ont été accueillies par les services d'impact emploi, prendre place dans l'Erable et place aux jeunes dans l'Erable. Ces services se sont réunis dans le projet de Jumelage interculturel pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Jumelant une personne née au Québec ou arrivée depuis plusieurs années, la personne nouvellement arrivée peut diversifier son réseau d'amitié, découvrir la région et faciliter son intégration sociale, linguistique et culturelle. Quant à elle, la personne née au Québec ou arrivée depuis plusieurs années peut découvrir une nouvelle culture, développer de nouvelles relations amicales et échanger sur la vie au Québec. Nous recevrons en studio Mélanie St-Pierre, chargée de projet en immigration, qui nous présentera le projet de Jumelage interculturel. Nous en emprendrons sur son origine et son fonctionnement. Comme deuxième invité, ce sera Afonso Mariano, participant du premier groupe de Jumelage interculturel, qui nous présentera son expérience et décrira comment le projet a été bénéfique pour son intégration dans la immersive d'Erable. Nous commençons le segment avec Mélanie St-Pierre, chargée de projet en immigration chez Impact Emploi. Bonjour Mélanie, merci d'être présente aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Quel est votre rôle en tant que chargée de projet en immigration chez Impact Emploi? En fait, mon travail de chargée de projet en immigration, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement dans l'accueil et l'installation des personnes issues de l'immigration sur notre territoire de la région de l'Erable. Donc, nous chez Impact Emploi, nous sommes financés par le ministère de l'Immigration, de l'intégration et de la francisation pour vraiment offrir ce service-là aux personnes immigrantes. Alors, ça peut être autant de l'accompagnement dès l'arrivée que quelques temps après leur arrivée. Il n'y a pas de date limite pour recevoir notre service d'accueil et d'accompagnement au niveau de l'installation dans notre région. Comment est-ce qu'Impact Emploi vient en aide aux nouveaux arrivants? C'est quoi les mesures mises en place pour les aider? Bien, on peut les appuyer sur différents plans, autant justement au niveau de l'accueil quand ils viennent tout juste d'arriver. On est en contact avec plusieurs entreprises du territoire qui font du recrutement à l'international. Donc, quand ils ont des nouveaux candidats qui s'en viennent, bien, ils entrent déjà en contact avec nous, avec moi en fait, pour que je puisse, autant en français, en anglais qu'en espagnol, déjà préparer un peu leur arrivée sur le territoire. Et puis, au-delà des services à l'individu en tant que tel et à sa famille au niveau de l'accueil, on a aussi un volet plus communautaire, des activités interculturelles, des sorties, des expériences qu'on leur fait vivre, toujours dans notre MRC. Et bien, ça passe sous la communication de « Prends ta place dans l'érable », que certains peut-être connaissent déjà, là, on est présent sur Facebook et on fait plusieurs communications et activités, là, au niveau culturel et communautaire pour permettre et faciliter l'inclusion des personnes issues de l'immigration, là, dans notre communauté, finalement. Super. Et en quoi le projet de jumelage interculturel consiste? Bien, le jumelage interculturel, c'est vraiment une approche équitable au niveau de partage interculturel. Alors, on permet à une personne issue de la population locale d'être jumelée avec une personne issue de l'immigration et idéalement développer un lien d'amitié. C'est vraiment ça. Ça, c'est l'objectif ultime du jumelage interculturel. Donc, c'est un projet qui est supervisé par Impact Emploi. On essaie de mettre en équipe, en jumelage, finalement, des personnes avec un profil d'intérêt similaire. S'il y a un enjeu avec la langue, bien, des fois, on essaie de voir, OK, est-ce que la personne de la population locale maîtrise un minimum d'Espagnol, par exemple? Ah, bien, dans ce cas-là, OK, on va pouvoir les jumeler. Et on encourage les gens à se voir au moins une fois aux deux semaines. Donc, pour un minimum de contacts deux fois par mois, là, finalement. Ça peut être un échange téléphonique, un chat sur Messenger ou une sortie à moindre coût. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une activité ensemble puis d'essayer de développer des liens et chacun de son côté apporter un petit peu de sa culture à l'autre. Donc, c'est vraiment une relation d'égal à égal et non de aidant-aider, par exemple, envers les personnes qui viennent d'arriver. Quel était le besoin dans la région pour créer ce projet-là? Bien, le besoin numéro un, je dirais, c'est de permettre la rencontre de l'autre, de briser l'isolement des fois envers les personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore leur tissu social, leur réseau d'amis. Puis, à travers ça, je dirais aussi, lutter contre les stéréotypes et préjugés que certaines personnes peuvent avoir envers l'autre. On enlève les barrières et on se rencontre d'humain à humain, finalement. Donc, c'est vraiment un système d'échange, là, d'une personne à une autre. Oui, exactement. En toute simplicité, c'est un programme qui est gratuit aussi, donc accessible à tous. Qui peut s'inscrire à ça? Bien, en fait, tout le monde est bienvenu aujourd'hui. Je fais surtout un appel à la population québécoise, je dirais, ou encore à des personnes qui sont immigrantes, mais établies depuis un bon moment ici. Tout le monde est bienvenu pour le jumelage interculturel. Nous, quand on fait des accueils de personnes issues de l'immigration, c'est quelque chose qu'on aborde. Et le défi, c'est toujours après ça de trouver des personnes de la population locale. Donc, tout le monde est vraiment bienvenu à s'inscrire et en contactant Impact Emploi entre autres. Puis, vous avez mentionné tout à l'heure que vous essayez de jumeler deux personnes qui se ressemblent. Est-ce que c'est toujours ça la base? Est-ce que vous essayez de trouver des points communs avec ces personnes-là? Est-ce que vous trouvez des intérêts? Oui, absolument. Bien, c'est sûr qu'on essaie de trouver des profils similaires parce qu'on espère encore une fois qu'ultimement, peut-être qu'il va y avoir des liens d'amitié qui vont se développer au courant du jumelage. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'avoir une petite base de points communs. Et on fait toujours aussi une première rencontre supervisée aussi avec les deux personnes qui sont jumelées. Donc, on les invite chez Impact Emploi. Il y a ma collègue Lourdes Gonzalez qui supervise plusieurs de ces rencontres-là. Donc, on essaie de les faire parler. On vous fait parler finalement pour qu'à la fin de la rencontre, on puisse établir une première rencontre seule entre les deux personnes. Donc, après ça, on est vraiment dans une optique autonome. Donc, on supervise la création du jumelage. Après ça, on invite les personnes à se côtoyer dans leur vie quotidienne. Ça peut être des choses aussi simples que d'inviter la personne à aller faire les courses avec l'autre parce que des fois, c'est nouveau pour une personne ici de l'immigration, les codes de fonctionnement ici aussi. Donc, voilà un peu au niveau du fonctionnement. Et parlant d'activité, qu'est-ce genre d'activité? Est-ce que ça l'implique? Est-ce que les gens ont besoin de dépenser? Est-ce que c'est vraiment quotidiennement que vous devez vous appeler? Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'on suggère de faire des activités à moindre coût et on veut vraiment que ça reste dans une optique équitable. Donc, ça, on le mentionne beaucoup. Ce n'est pas une des deux personnes qui va payer tout le temps pour l'autre. Ça, on ne veut pas ça. Donc, on suggère des activités à moindre coût comme, par exemple, aller prendre un café. Pourquoi pas aller marcher dans un parc? Des choses comme ça qui permettent de passer du temps ensemble, du temps de qualité, mais sans nécessairement dépenser de l'argent. Parfait. Ça dure combien de temps, ce programme-là? Est-ce qu'il y a une date limite après huit mois, c'est terminé? Bien, nous, on fait une supervision mensuelle, je dirais, du jumelage pendant six mois. Après six mois, on veut voir, en fait, est-ce que vous désirez continuer le jumelage? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient encore ou vous préfériez peut-être l'interrompre? Parce que ce n'est pas couler dans le béton, ce n'est pas un mariage. On encourage d'être jumelé, mais si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre les jumeaux, bon, bien, on peut tout simplement l'interrompre, puis il n'y a pas de problème. Mais on suggère un six mois de jumelage pour avoir le temps au fil des saisons de développer quelque chose. Puis, on peut aussi l'extensionner jusqu'à un an de manière, avec des petits suivis avec nous de temps en temps pour s'assurer que vous, que les personnes se voient encore, finalement. Puis ensuite, bien, c'est la vie qui suit son cours, là. Si au final, les gens sont devenus amis, bien, c'est parfait, puis ça continue dans leur vie personnelle, sans aucune supervision par la suite d'Impact Emploi. Puis, outre que le jumelage, comment est-ce que la population québécoise native peut s'impliquer auprès des nouveaux arrivants? Outre le jumelage, bien, c'est sûr que vous pouvez contacter Impact Emploi, me contacter chez Impact Emploi si jamais vous avez envie, peut-être d'être bénévole ponctuel ou même de vous joindre à des activités interculturelles sans nécessairement faire partie d'un jumelage en tant que tel. Nous, on fait des sorties plusieurs fois par année, plusieurs fois par mois même, je dirais, via Prends ta place dans l'érable. Donc, vous pouvez suivre cette page-là et nous contacter, puis vous êtes bienvenus à vous joindre à nous lors de sorties. Parler de sorties interculturelles, c'est quoi les prochaines qui s'en viennent? Eh bien, on a une prochaine collaboration avec la Maison des familles de l'érable qui va se passer le 20 mai prochain au carrefour de l'érable à Plessis-Ville. Donc, c'est la journée familiale. Alors, oui, Prends ta place dans l'érable. On fait quelques collaborations aussi avec d'autres organismes de la région, comme la Maison des familles entre autres. Et bien sûr, on sera présents dès 9h30. Les personnes issues de l'immigration, nous, c'est sûr qu'on va inviter les personnes avec qui on est en contact. Donc, c'est une façon de venir nous trouver prochainement. Mais sinon, via notre page Facebook Prends ta place dans l'érable, on annonce un peu au fur et à mesure de l'année toutes nos sorties interculturelles. Puis, vous êtes vraiment bienvenus de vous joindre à nous, de vous joindre aux personnes nouvellement installées. Et si vous avez envie aussi de faire peut-être même du bénévolat, c'est aussi une option à nous contactant. Super. Puis, on revient au jumelage. C'est quoi la différence entre du jumelage et du parrainage? Vous avez mentionné que c'est vraiment une relation d'échange, une parrainage c'est plus… Bien, le parrainage en tant que tel est une façon de… c'est une procédure d'immigration en tant que telle. Donc, on peut faire un… on peut parrainer quelqu'un à l'international pour lui permettre d'immigrer ici. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes avec le jumelage qui est vraiment un projet local, un projet d'égal à égal. Puis, comment on peut s'inscrire au jumelage? Bien, le jumelage, vous pouvez contacter Mélanie chez Impact Emploi. Donc, ou encore Lourdes-Gonzalez. Toutes les deux, on est en mesure de prendre votre information. On va vous poser quelques questions, évidemment, pour connaître votre profil. Mais c'est en contactant Impact Emploi. Puis, est-ce qu'il y a une liste d'attente? Est-ce que ça commence? Est-ce qu'il y a une cohorte? Est-ce que c'est en continu? Comment ça fonctionne? Bien, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est aussi moi qu'on suggère le jumelage, ce qui fait deux cohortes par année. Alors, nous, on prend les noms toute l'année. Et puis, lorsqu'on démarre une nouvelle cohorte, on peut vous informer de ça. Mais il n'y a pas de liste d'attente au niveau des personnes de la communauté locale parce que c'est vraiment… Tout le monde est bienvenu. Il y a plus de personnes issues de l'immigration en attente que de personnes de la population locale, disons. Pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à nos auditeurs? Bien sûr, j'ai envie de lancer peut-être une invitation. En fait, le jumelage, ça peut tellement apporter de points positifs à la découverte de l'autre, la découverte d'autres cultures. Si vous êtes à la maison et que vous avez un cœur de voyageur, ça peut être une belle façon aussi de voyager à travers une autre personne et l'échange culturel que ça fait. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à nous contacter, même si vous êtes peut-être hésitant à participer. Du moins, posez-nous vos questions et on verra ensuite qu'est-ce qui peut vous convenir le mieux au niveau du jumelage ou autre collaboration avec nous. Un gros merci, Mélanie. Merci beaucoup, Maïka. Nous venons d'entendre Mélanie St-Pierre changer de projet en immigration chez Impact Emploi de l'Érable, qui vient de nous décrire le programme de jumelage interculturel. Le programme met en liaison les niveaux arrivants avec des personnes de notre communauté. Donc, maintenant, on va entendre l'expérience du Brésilien Afonzo Mariano, participant du premier groupe de jumelage interculturel qui a débuté en juillet 2022. Bonjour, Afonzo. Merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre parcours? Comment vous êtes arrivé ici dans la MRC de l'Érable? Moi, je suis arrivé ici pour travailler, en fait, avec un contrat de travail avec Fruits d'or. On avait dans le Canneberge séché. Parfait. Et vous venez d'où? Oui, dans l'origine, je suis brésilien. C'est pas très proche quand même. Vous avez fait un bon parcours. Vous avez appris votre français comment? Parce qu'il est quand même très bon. Oui. En fait, quand je fais mes études à l'université, j'ai eu un programme d'échange en France où j'ai pu passer une année en France. Donc, j'ai appris un peu là-bas. Mais c'est surtout ici, en pratiquant au jour le jour qu'on apprend. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé? Il y a deux ans et demi, à peu près. Comment est-ce que vous avez pris connaissance du projet de jumelage interculturel? Oui, c'était une invitation de l'Impact Emploi d'ici, de la ville de Placeville. Et ils m'ont invité à participer de ce projet. Et ça a très bien tombé. Ça a tombé très bien pour l'intégration. Puis, qu'est-ce qui vous a poussé à participer? Déjà, j'aime bien connaître un peu partout la culture, le mode des vies et tout ça. Puis, les projets dans cette démarche-là, ils ont été super bien encadrés. Quels étaient les points communs avec la personne que vous avez été jumelée? Alors, déjà, on a des sportistes. Alors, ça tombe bien pour le sujet, pour parler de ça là-dessus. Puis, on aime bien connaître le monde, la diversité, plusieurs cultures. Alors, ça tombait bien de me présenter un peu chez moi, là, chez nous. Puis, lui, il me présente un peu partout ici, au Québec. Quel genre d'activité est-ce que vous avez faite ensemble? Là, on a fait, par exemple, une petite randonnée. Puis, sinon, des petites rencontres, des soupers, des petites fêtes. On s'est connu un peu mes amis, puis un peu de sa famille aussi. Donc, c'était vraiment une relation d'amitié? Mais oui, oui. On se devait là petit à petit, c'était la relation d'amitié. Puis, à quelle fréquence est-ce que vous avez faite des petits soupers, des petites randonnées? Ce n'était pas très souvent, mais c'était quand même intense. Parce que j'ai mes horaires de travail un peu bizarres, là. Puis, ça change un peu avec lui. Mais, le fin de semaine, quand on était les deux disponibles, on essayait de faire des choses. Par exemple, d'écouter un match de hockey. Moi, je ne connaissais presque rien de ça. Puis, lui, moi, je peux lui montrer un peu le soccer et tout ça. Vous m'avez dit que vous étiez sportif. Oui. Est-ce que ça vous a aidé dans votre socialisation avec votre jumeau, mais aussi avec la population? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis de vous intégrer un petit peu davantage? Mais oui, bien sûr. Parmi le sport, on peut faire des collègues, des amis, partager des expériences. Et ça, à me viser ensemble, c'est vraiment quelque chose. Comment le jumelage? En fait, qu'est-ce que le jumelage a apporté à votre vie? C'est surtout pour l'intégration. Ça m'a aidé à connaître un petit peu plus la culture québécoise puis le monde d'ici, les gens, comment ça se donne au jour le jour. Puis, vous venez du Brésil. Ça serait quoi la plus grosse différence entre le Brésil et ici? Déjà, la température, si on peut parler de ça. Il fait un petit peu plus chaud là-bas, un tout petit peu. Oui, mais j'ai dit toujours ça là-bas. J'avais toujours chaud. Alors, ici, c'est sûr que quand il fait moins 20, moins 30, c'est quelque chose. Mais si on est là, une température fraîche, ça me fait du bien. Puis, la diversité, par exemple, de la nature, c'est presque pareil. Ici aussi, des fois, c'est encore plus beau que chez nous. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi les gens devraient participer au jumelage? Je pourrais vous inviter à participer au jumelage parce que ça apporte vraiment de belles rencontres, de belles choses. On pouvait agrandir culturellement, puis comme personne aussi, connaître des gens, connaître du monde, partager sa culture, partager son mode de vie et apprendre de très bonnes choses. Super. Un gros merci. Merci à vous autres. Nous arrivons à la fin du segment d'Impact Emploi pour l'érable en bref. Vous avez entendu toutes les informations sur le programme de jumelage interculturel. Mais, si vous avez des questions ou vous voulez vous inscrire au programme, soit comme Nouvelle-Arvant ou comme une personne déjà établie dans l'érable, vous pouvez communiquer avec Impact Emploi au 819-362-1233. Sinon, par courriel à agente de liaison à commercialimpactemploi.ca. Vous pouvez aussi vous informer sur la page Facebook « Prends ta place dans l'érable ». Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt sur les ondes de la TVC. Maintenant, c'est le moment de passer à notre bulletin de nouvelles locales. Entreprise de la région de l'érable au gala du défi OSE Entreprendre Droits, entreprise et trois projets étudiants de la MRC de l'érable ont passé la première étape du défi OSE Entreprendre. Il s'agit des Galaxies et stratégies de Princeville, nos co-champignons d'Hivernais, les Gourmands de Saint-Ferdinand, la Polyvalente La Samar de Plessisville, l'école Notre-Dame-Saint-Ferdinand et l'école intégrée Notre-Dame-et-Jean-Rivard de Plessisville. Les projets entrepreneuria ont pris part au gala régional Centre du Québec, qui a eu lieu le mardi le 2 mai 2023 au CEGEP de Drummondville. L'événement a rejoint un 30 ans de finalistes. Dans le volet scolaire, la Polyvalente La Samar a obtenu la distinction dans la catégorie secondaire du 12e cycle, avec le projet Café La Retenue du 1.0. Le Café La Retenue reprend vie après trois années de inactivité à l'intérieur de l'école de Plessisville. Dans le volet création d'entreprise, nos co-champignons d'Hivernais a remporté le prix de la catégorie Explotation, Transformation et Production. L'équipe, formée par Antoine, Simone et Maël Râteau, de même que Léonie Laprise-Gorre, dirige cette entreprise familiale de agriculteurs de première génération. Leur objectif est de mettre en valeur l'autonomie alimentaire. Les promoteurs travaillent pour la culture biologique, la création d'emplois locaux et désirent laisser une planète en santé pour les générations futures. Avec ce prix, nos co-champignons ont obtenu aussi une place pour la grande finale du gala provincial qui aura lieu mercredi le 7 juin 2023 à la Ville de Québec. Projet de regroupement de la Ville et de la Paroisse de Plessisville. Samedi, le 29 avril 2023, il y a eu lieu la deuxième séance de consultation et de information pour le projet de regroupement de la Ville et de la Paroisse de Plessisville. Dans notre émission érable en bref du 1er mars, nous avions informé à la population sur les résultats d'une étude de opportunité de fusion municipale, réalisée par les deux municipalités avec l'aide technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Selon ce que l'étude montre, un regroupement municipal produirait des économies d'environ 280 000 $ par année. En plus, le gouvernement du Québec pourrait verser à la nouvelle entité municipale une assistance financière de l'ordre de 1 million de dollars répartis dans 5 ans pour payer les dépenses produites par cette fusion. L'alliance permettrait à la Ville de Plessisville d'agrandir son parc industriel vers la campagne et la construction de bâtiments résidentiels, l'étude présentement limitée par la juridiction de la paroisse. Selon l'étude, ils ont entendu des retombées économiques pour les deux régions municipales. La Ville et la paroisse de Plessisville ont été en conflit pendant des décennies. Elles ont eu des difficultés à s'entendre par rapport au partage des services que la paroisse avait besoin de la Ville et des autres affaires qui ont fini par des oppositions élevées en cours. Les deux maires élus en novembre 2021 se sont mis à travailler dès le début de leur mandat pour essayer de régler les différences entre les deux municipalités. Suite à l'étude des opportunités de regroupement, les deux municipalités ont établi le 29 mars et le 29 avril comme date pour deux journées d'information et de consultations publiques où des spécialistes ont expliqué les conclusions de l'étude avec un période de questions offertes à la population. La dernière séance de samedi, le 29 avril 2023, a compté avec la participation de près de 110 citoyens et citoyennes de Plessisville. La TVC a décidé de produire trois épisodes de une heure sur les sujets, présentés dans l'émission Érables approfondies, pour expliquer tous les détails de cette dernière séance de consultation, les conclusions de ces spécialistes, en projection sur cinq ans réalisées par la firme comptable Raymond Chabot Grand Thornton, ainsi que la participation du public avec leurs questions. Les émissions Érables approfondies sur les sujets sont télédiffusées le samedi jusqu'à 20 mai 2023. Elles seront accessibles aussi sur le site Internet de la TVC www.tvce.org. Assemblée générale de la coopérative IGA Plessisville Mardi, le 30 mai 2023, à 19h, il y aura lieu l'Assemblée générale de la coopérative IGA numéro 84. Les membres de la coopérative sont invités, ainsi que la population en général, dans les bouts de se informer sur les nouveautés. La rencontre sera dans le complexe hôtelière Dupré, situé à 555 de la rue Saint-Jacques-Est, de la ville de Princeville. Si possible, il est recommandé que les personnes intéressées à participer, contactent Mme Francine Méthod au 89-362-6357, poste 231, ou par courriel à l'adresse qui apparaît dans l'écran. Jusqu'à ici, notre bulletin de nouvelles. Avec le développement du sujet jumelage interculturel dans l'érable et les bulletins des nouvelles locales, nous arrivons à la fin de la mission Érable en bref. Nous vous invitons à regarder notre deuxième édition de l'Érable en bref de cette semaine sur les sondes de la TVC. Nos émissions sont sur le site internet www.tvce.org après la diffusion. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501